Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII. Donc là, aujourd'hui, on va faire le Dégom Pompom Mini Réacteur numéro 1. Donc j'ai fait 2880, c'est le défi que vous avez à faire avec Wufi. Donc je vous conseille de mettre dans vos raccourcis L1 carré tourbillon. Voilà, pensez bien à mettre L1 carré tourbillon, vous allez comprendre pourquoi. C'est très important de faire ça, si vous voulez réussir ce défi. Donc là, vous allez voir, dans un premier temps, vous pouvez faire carré, carré, carré. Ceux-là, ils ne sont pas trop durs, ça va. Après, vous pouvez faire L1 carré, vous voyez les tourbillons, comme je vous disais là. En fait, ça évite de faire menu des commandes et puis d'aller dans la compétence tourbillon. Donc voilà, vous spammez carré, vous faites L1 carré pour faire des tourbillons. Et celui-là, ça va, il est quand même assez simple. Donc ceux qui sont arc-en-ciel, c'est ceux qui vous donnent du bonus de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à faire carré, carré. Et de temps en temps, maintenir carré aussi, parce qu'elle fait des petits trucs en plus. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite. Vous pouvez faire triangle aussi pour vous téléporter directement sur l'ennemi. Ça va aller directement sur l'ennemi. Et surtout, très important, faire L1 carré pour le tourbillon. Ça, c'est vraiment la clé de ce défi, tourbillon. Donc vous pouvez esquiver aussi en faisant des roulades avec rond. Là, je m'en étais pris une, mais bon, vous allez voir, je fais 2880. Vous voyez le tourbillon, ça leur fait vraiment masse de dégâts, l'attaque tourbillon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc vous voyez, tourbillon, quand vous galérez un petit peu à taper un ennemi, vous faites tourbillon. Voilà, moi je faisais que des attaques tourbillons quasiment. Dès que vous voyez que vous avez récupéré une jauge ATB. Vous pouvez lui mettre ATB boost au pire, un matériel ATB boost. Voilà, pour avoir deux jauges ATB. Mais il est quand même relativement facile, celui-là. Là, je suis en train de faire celui avec Aïris. Je peux vous dire que ce n'est pas la même. Je galère un petit peu plus, mais je vais vous le poster, là. Je l'ai bientôt fini. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du carré-carré. Et puis quand vous voyez qu'il y en a un gros paquet, vous faites L1. L1 carré, quoi. Pour le raccourci. C'est important dans ce jeu d'attribuer des raccourcis. Donc là, je m'étais encore fait toucher. Pensez à esquiver avec rond. Quand vous voyez qu'il vous lance des boules comme ça, là. Vous pouvez esquiver avec rond. Hop. Celui-là, il n'est pas très 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 dur, ça va. Donc dès qu'il vous lance des boules, hop, vous faites rond. Voilà, vous faites des petits trous, là. Vous avez vu ? Là, j'ai tout esquivé. Moi, j'en ai quand même pris une. Parce que les derniers sont vraiment chauds. Les derniers, ils vous spamment de bombes, les enfoirés. Ils sont au taquet, les derniers. Donc c'est pour ça que l'attaque tourbillon est vraiment bien. Parce que ça prend vraiment tout le paquet. Vous voyez ? C'est vraiment pas mal, ça. Donc là, j'y étais presque. Vous voyez, j'avais encore 30 secondes. J'étais à 2580, 2680. J'ai recommencé une ou deux fois. Celui-là est relativement simple. Mais celui avec Iris, vous allez voir, il est chaud bouillant. Il me restait encore 22 secondes. Donc voilà, les amis, 2880. J'espère que ça vous aura aidé, cette petite astuce. N'oubliez pas le raccourci L1 carré pour l'attaque tourbillon. Et vous allez voir, vous allez les enchaîner. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501